La rencontre a eu lieu ce mardi dans un hôtel de la place. Elle a été initiée dans le but de présenter le travail du comité international de la Croix-Rouge aux populations vulnérables réparties en casemases. Le chef de la sous-délégation du CICR dans le sud du pays, sur le sens de cette rencontre, Yves Rêle. Comme vous le savez, on n'a pas pu le faire l'année passée à cause du Covid, mais le but de l'exercice ce matin avec les médias était tout d'abord de mieux faire connaître un peu les activités du comité international de la Croix-Rouge, le CICR, au niveau mondial. Présent dans la région depuis plusieurs décennies, le CICR a mené des actions en faveur des populations, notamment celles qui vivent dans les zones de profondeur. Quelles sont les actions concrètes que nous avons faites sur le terrain ? Alors, concrètement, ce que nous avons, c'est que nous intervenons dans des zones de la cassamence, comme mon collègue l'a décrit tout à l'heure dans sa présentation, où les personnes souffrent d'une certaine vulnérabilité des effets d'une situation. Les projets que nous mettons en place, que ce soit des digues, que ce soit des jardins maraîchers, que ce soit des puits, etc., ont le but d'assurer que les populations civiles et les communautés peuvent être plus résilientes, peuvent établir une certaine autonomie et sont moins vulnérables aux potentiels effets du conflit armé. La rencontre initiée par le CICR a réuni certains de ses membres intervenants dans le sud du pays et les représentants des organes de presse à Ziegenchor. Le travail abattu par le CICR est fait généralement en collaboration avec d'autres ONG, comme la Croix-Rouge au Sénégal. Il faut faire connaître aussi le droit international humanitaire, comme vous le savez, et un peu la base juridique du CICR, et qui s'applique uniquement en situation de conflit armé. et puis effectivement de faire connaître un peu les activités du CICR ici en Kassamance. La rencontre initiée par le CICR a réuni certains de ses membres intervenants dans le sud du pays et les représentants des organes de presse à Ziegenchor. Le travail abattu par le CICR est fait généralement en collaboration avec d'autres ONG, comme la Croix-Rouge au Sénégal.